Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 18 avril 2024, 22h30 heure du Québec, une date dont on va se rappeler longtemps, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours très appréciés, ça y est, le moment qu'on n'attendait pas, mais qu'on attendait, et on ne savait pas quand il était pour venir, on pensait qu'il était pour venir après le Passover, mais c'est venu plus tôt qu'on le pensait, vengeance du côté d'Israël suite aux attaques de samedi dernier de l'Iran sur le territoire d'Israël, ça y est, c'est fait, on a confirmé, c'est confirmé, on a attaqué, on a attaqué, laissez-moi un instant, donc ça y est, les attaques ont commencé, il y a des images qui commencent déjà à circuler d'attaques d'Israël sur le territoire de l'Iran et aussi en Syrie et en Irak. Donc Israël riposte contre l'Iran selon les sources américaines, les États-Unis continuent à déployer des sanctions pour contrer toute nouvelle action de l'Iran, parce qu'on si Israël ripostait à son attaque de samedi dernier, c'est instantanément qu'il riposterait contre Israël, donc on a fermé tous les corridors aériens, ils sont tous fermés, on détourne naturellement la circulation aérienne, il faudrait vraiment être inconscient pour vouloir d'abord traverser le ciel de cette région-là. Israël, tôt vendredi matin, heure locale d'Israël a lancé des missiles en représailles contre l'Iran, a déclaré un haut responsable américain à ABC News. Les lancements de missiles font suite à l'attaque iranienne de samedi dernier au cours de cette attaque de laquelle le pays a envoyé une volée de plus de 300 drones et missiles sans équipage vers des cibles dans tout le pays, ont déclaré précédemment des responsables militaires israéliens. L'attaque iranienne a eu lieu plus de six mois après que les terroristes du Hamas aient envahi Israël le 7 octobre, après quoi l'armée israélienne a commencé ses bombardements sur la bande de Gaza. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le cabinet de guerre du pays se sont rencontrés à plusieurs reprises depuis les frappes iraniennes, comme l'a rapporté ABC News. Au moins deux frappes avaient déjà annulé deux frappes, mais là c'est réglé, c'est fait. On a attaqué. Lors d'une réunion entre les responsables américains et israéliens, les deux parties ont discuté de l'attaque iranienne ainsi que des plans de l'armée israélienne pour une opération à Rafa dans la bande de Gaza selon la Maison-Blanche au cours de la réunion. Les participants américains ont exprimé leur inquiétude concernant diverses lignes d'action à Rafa selon un communiqué de la Maison-Blanche, parce qu'on sait que maintenant Israël est sur plusieurs fronts. On est avec le Hamas, on est avec la bande de Gaza, on voulait se rendre jusqu'à Rafa, on a maintenant, et étonnamment, Israël était allé attaquer l'ambassade ou le consulat iranien à Damas, c'est ça qui a provoqué l'attaque de samedi dernier des Israéliens. Donc là on est dans un moment très, très inquiétant, d'une escalade possible. On va voir les prix de l'essence déjà ici au Québec. Le prix de l'essence en ce moment est à 1,91$ le litre. Je ne me rappelle même pas d'avoir vu ça à ce prix-là. On va toucher le 2$ dans quelques jours, c'est certain, en plus de la taxe carbone de notre ami Justin Trudeau et les hystérologues du climat. D'ailleurs, je vous reviendrai là-dessus, mais en Allemagne, on veut bannir l'utilisation de la voiture le week-end, la voiture privée du citoyen ordinaire. Wow! Je vous reviendrai là-dessus. C'est très sérieux comme projet du gouvernement allemand qui a déjà un pays en effondrement total économique, qui a fermé toutes ses centrales nucléaires, qui est dans un cul-de-sac idéologique, pris encore avec un gouvernement gauchistoïde. Je peux vous dire une chose, wow! C'est vraiment cinglé en ce moment. L'appareil gouvernemental mondial est complètement gaga. Vraiment gaga. Les prix du pétrole bondissent de 3% sur toutes les informations faisant état de frappe israélienne contre l'Iran. Mais les informations faisant état, non, c'est confirmé. Ils sont tellement bizarres, oui, de ces médias-là. Et pendant ce temps-là, tu oublies tout le reste, tu oublies l'agenda qui avance à grands pas, la numérisation de l'argent, la numérisation de tous les services gouvernementaux, la biométrie. J'en passe et j'en passe. Tout ça, ça avance. Et toute cette diversion, toute cette distraction de tous ces conflits nous amène peut-être même avec ce qui se passe maintenant entre Israël et l'Iran et le reste du Moyen-Orient dans quelque chose de gigantesque qui sera peut-être le fameux Black Swan Event, l'événement du signe noir que Joe Biden et les démocrates et les globalistes mondialistes qui contrôlent la Maison-Blanche attendaient ou souhaitaient ou ont provoqué pour peut-être arriver à une annulation des élections quand on sait que Donald Trump, malgré la centaine d'inculpations contre lui, est toujours en avance face à ces procès dont la majorité de la population américaine pense qu'ils sont politiques. Il faut le faire pareil. Le prix du pétrole a bondi de 3 $ le baril vendredi en réaction aux informations sur lesquelles des missiles israéliens auraient frappé un site en Iran suscita des inquiétudes quant à une éventuelle perturbation de l'approvisionnement du pétrole au Moyen-Orient. Donc ça va vraiment, vraiment mal. On the East Coast, 7 o'clock here in Los Angeles. And this is a breaking news edition of Fox News at Night. There are reports coming in that Israel has now begun its highly anticipated retaliatory strikes against Iran. Now, we are tracking these developments and we are hearing that explosions have been heard over Iran proper as well as in southern Syria and explosions heard above Iraq. We do not know if any areas of Iraq were hit. We think there were some explosions in southern Syria. and there are reports of possibility of strikes in southern Iran near the Natanz and the Fortoune nuclear facilities. These are the facilities that are said to be places that you can produce nuclear weapons. They also have an uranium conversion facility in East Pakistan. And this is also in southern Iran. And there are reports that there have been airstrikes in that area as well. And Shfa'an is one of these villes-là, apparently. She joins us live. Trey, what are you hearing? What are we learning? Yeah, hey, Trace. Good evening. Right now, we are following reports out of the region of airstrikes taking place in Iran, Iraq and Syria. The Israelis at this moment have not confirmed that this is the retaliation to that massive Iranian drone and missile attack last weekend. And here's what we know. Some outlets are citing American officials. And again, these are preliminary reports based on the information that we are gathering right now. We've reached out to Israeli defense officials and are waiting for comment. Local media is reporting explosions in the Iranian city of Isfahan. Isfahan sits about 200 miles to the south of the Iranian capital of Tehran. At this location, there is an Iranian nuclear facility. There are also reports of activity at other locations across Iran. This is significant because, remember, the initial reporting leading up to tonight had to do with what might be a limited Israeli response to this large scale attack last weekend, conducted by the Arabians. So, in terms of the targets that were likely hit in any sort of strike and retaliation from the Israelis, you are looking at nuclear research facilities. On pense à… Aussi, les cibles, c'est des centres de recherche nucléaire. des locations across the Middle East in places like Syria and Iraq. En Syrie, en Irak. And then, the Iranian backed proxies across the region. And so, Iran backed Iraqi and Syrian shia militias. And so, Iran backed Iraqi and Syrian shia militias. And also, to ensure that they will keep control of their policies across the region. The big concern here has to do with Iranian nuclear aspirations. And I want to break down something very important here, Trace, because if it is confirmed that Isfahan was one of the targets for the Israelis tonight in this retaliation, it is significant for two reasons. We'll point back to June of last year, when the UN nuclear watchdog was concerned that they went into a probe and found uranium particles that were enriched up to 83% just short as a 90% weapons-grade material line. An indication that Iran is getting very close to the ability to create a nuclear weapon. Other watchdogs over the past several months have said the Iranian breakout time for such a weapon is basically zero. And this means Iran, in response to this, may not react militarily, but could say they are changing their nuclear doctrine. One other important note here, Trace, when we look at the Iranian attack last weekend. Iran, for the first time in their country's history, fired on Israel directly with what appeared to be shahab ballistic missiles. These are the missiles... Donc, on le voit, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tensions. Il y a beaucoup de choses qui vont se produire. Là, on attend, maintenant, c'est la riposte, la riposte. À la riposte, de la riposte, qu'est-ce qui va arriver? Ça va être probablement une escalade, puis que peut-être tout le monde souhaite, dans un sens, parce que le complexe militaire-industriel, c'est lui qui pose à ça. Les politiciens sont des marionnettes, mais on sait que tu as plusieurs de ces politiciens-là qui sont dans des situations de perte de pouvoir. Il y a des élections, 60 cette année. Il y a des gens comme Benjamin Netanyahu qui ne font pas l'unanimité dans son pays. Joe Biden non plus. On le sait qu'il est en complète déroute dans les sondages. Comment faire pour ne pas perdre la Maison-Blanche, puis on ne veut surtout pas un retour de Donald Trump. C'est un cauchemar pour les mondialistes et les globalistes, pour le complexe militaro-industriel. Je peux dire une chose, 2024, on va s'en rappeler, le 18 avril, 2024. Toute une année. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada